Je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs et surtout des participants. Et bien évidemment, celui qui est au cœur de la réussite, c'est l'entreprise H-Energie, qui vraiment a deux éléments. Il y a à la fois la machine, la machine qui s'inscrit dans ses perspectives d'innovation, de recherche et développement, et qui a montré, au-delà de faire peur aux habitants de Mont-Barenne, c'est vrai que c'est assez imposant. Et donc, c'est le savoir-faire français à travers des idées. Ce qui montre qu'en France, on a des idées, on est capable de faire des choses reconnues, qui s'inscrivent dans des perspectives vraiment de prendre en compte les problématiques du territoire. Donc bravo, bravo à vous, bravo pour les explications, que ce soit sur les capacités de cette machine. Et vous avez fait preuve de beaucoup d'humidité en disant que vous en étiez encore, pas tout à fait au stade expérimental, mais au stade de pouvoir améliorer et que vous avez besoin de nous pour le retour d'expérience. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. En tous les cas, je pense que c'est un moment important pour vous et pour le territoire, à travers l'action du Conseil de développement et de Jean-Paul Charbonnier, en lien avec la communauté de communes, pour montrer qu'on ne peut rien faire tout seul. Alors, qu'on est sur un territoire rural et que notre avenir, parce que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la ruralité a de l'avenir à partir du moment où elle saura faire preuve d'innovation à travers des perspectives. Bien sûr, s'appuyer sur ce qui est l'identité et la tradition, qui sont la terre, l'agriculture, la viticulture et la forêt. Mais derrière ça, on sait que ces trois activités sont des activités qui souffrent et il faut trouver les moyens de pouvoir les renforcer, les valoriser. Et donc, de voir le président de l'Union des syndicats de l'École de laine ce matin, avec la Chambre d'agriculture, de voir le président du syndicat général des vignerons avec nous, le laboratoire départemental, je dis toujours hydrologique parce que j'en étais présent alors, qui est là, qui s'occupe de la terre, du suivi agronomique, et puis les responsables des communautés de communes, montrent qu'il y a vraiment des synergies dans ce que tu as bien dit, Eric. Aujourd'hui, j'ai été peut-être un petit peu direct, et peut-être pas très bien dit ce matin, c'est vrai que le mot déchet doit être, on doit l'enlever de notre vocabulaire, on n'y a pas le droit de jeter aujourd'hui. On n'a pas le droit de gaspiller les choses. Et si c'est une frustration, on peut être frustré aujourd'hui. On a tellement vécu dans l'opulence dans tous les domaines, que ça ne se verra même pas si on serre un petit peu la ceinture. Parce qu'il faut savoir que dans le domaine du gaspillage alimentaire, si nous étions en capacité d'éradiquer le gaspillage alimentaire au niveau du monde, il n'y aura plus du taux de faim dans le monde. Alors qu'au niveau de l'énergie, on a plutôt intérêt, parce que le pouvoir d'achat est en baisse, si on diminue notre consommation d'énergie, eh bien ce sera une plus-value pour le pouvoir d'achat. Donc ça ne sera pas de la souffrance si on fait quelques efforts de diminuer le gaspillage qu'on a mis en œuvre, et dans tous les domaines. Ça c'est le premier élément. Et l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc là on a des marges de progrès qui sont énormes. D'ailleurs c'est un peu en trompe-l'œil, quand on regarde un petit peu les chiffres sur le territoire et ailleurs, on se dit, ben oui on consomme, on consomme moins aujourd'hui. On consomme moins parce que toutes les machines, la modernité des appareils ménagers, on consomme beaucoup moins. Et on fait les lampes à l'aide, tout ça. Mais ce qui implique aussi, c'est que nous fassions des efforts et que nous changions de modèle. Et donc aujourd'hui vous nous invitez à utiliser ces sous-produits, pour être de la valeur ajoutée, pour reprendre des mots, quel que soit le domaine. Bien sûr dans l'agriculture, on a parlé de la paille, on a parlé des coupes, on a parlé des sous-produits de la vigne, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des éléments de développement et de création d'emplois. Je vois des agriculteurs qui sont dans la salle et qui se disent, pour nous, tout ce qui va toucher à la réutilisation, ça nous intéresse. On est partie prenante de tout ça. Alors moi, je vois une question à vous poser, c'est que vous avez une machine qui coûte cher, 500 et quelques mille euros, d'après ce qui nous a été dit. Comment on peut amortir ça ? Quel est le projet économique qu'on peut mettre derrière tout ça ? Pour venir soutenir et prendre en compte l'activité locale ? En tous les cas, c'est une question que nous devons nous poser, parce que M. Fabrique qui était là, moi je suis très content quand je vois le directeur de l'ADEME, parce que l'ADEME, c'est le bras armé des financements. Si on ne passe pas, si on n'a pas l'ADEME avec nous, et l'ADEME nous suit, vous le savez bien, parce que je vois d'ailleurs qu'ils sont sur le panneau ici, et on a besoin d'eux, sur tout ce qui touche au réseau de chauffe, tout ce qui touche à la méthanisation, etc. Donc là-dessus, je pense qu'on a besoin fortement d'être soutenus. Donc quel modèle économique vous voyez ? Comment on peut envisager l'avenir, le partenariat avec vous, avec le Conseil de développement, pour que ça puisse être vraiment des perspectives d'action très fortes, pour créer de l'emploi ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, ce qu'il faut, c'est relocaliser de l'activité, et tout ce qui touche à l'économie circulaire, tout ce qui touche au circuit court, c'est bon pour le territoire, parce que ce sont des emplois qui sont non délocalisables, et qui profitent directement aux acteurs.